je crois que je suis perdu what's up youtube j'espère que vous allez bien je m'appelle rodrigue et sur cette chaîne je documente mon évolution il ya une chose que j'ai remarqué c'est que depuis un moment plutôt depuis plusieurs années j'ai toujours eu du mal à répondre à une certaine question qu'est ce que j'ai envie de faire actuellement je travaille en tant que data scientist dans une boîte de conseil et disons que j'ai choisi ce métier parce que ça me rapporte de l'argent et parce que ça me permettra d'avoir un endroit pour pouvoir vivre avoir de quoi manger et de souvenir de mes besoins est-ce que c'est vraiment ma vocation je ne sais pas j'ai toujours admiré les personnes qui ont toujours su ce qu'elles voulaient faire quand elles étaient petites on leur demandait je voulais faire quoi quand tu seras grand et la personne répondait j'ai envie d'être médecin j'ai envie d'être pilote à chaque fois qu'on me posait cette question ma réponse était je ne sais pas et j'ai jamais réellement compris comment est ce que les gens faisaient pour savoir que c'était ça leur vocation que c'était ça ce qu'ils avaient envie de faire qu'est ce qui vous dit en fait que c'est ça que vous avez envie de faire c'est quoi la raison derrière c'est quoi la motivation j'ai toujours été intéressé par les nouvelles technologies par les consoles de jeu par les jeux vidéo mais est ce que j'irais à dire que c'était ça ma vocation je crois quand j'étais petit à un moment me demander ça et j'avais envie de faire de la robotique quand j'ai vu exactement c'était quoi la robotique c'était quoi l'électronique ça m'a dégoûté j'avais plus envie d'en faire ensuite je me dis que j'allais devenir développeur et encore une fois après avoir commencé à coder à développer je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire parce que c'était vraiment mais vraiment vraiment chiant et je me suis rendu compte en fait en tant que développeur si tu n'avais pas la rage l'envie d'apprendre c'était très difficile de devenir compétitif de pouvoir battre les autres j'avais envie d'être dans un domaine où je puisse être le premier et quelque part ce serait peut-être créé ma propre catégorie mais ma propre catégorie de quoi en fait vu que j'ai toujours été bon à l'école j'ai toujours fait ce que mes parents attendaient de moi j'ai toujours eu de bonnes notes mais ces bonnes notes là je savais pas exactement à quoi elles allaient me servir c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire une prépa de maths physique à me retrouver plus tard en MP étoile encore une fois je suis très compétiteur et quand j'ai vu qu'il y avait des personnes qui presque sans faire d'efforts étaient meilleures que moi ça m'a mis un énorme qu'au moral lorsque j'étais dans MP étoile ce qui a fait que j'ai redoublé ma MP étoile je suis passé en 5 demi après mon année de 5 demi j'ai eu une école qui n'était pas forcément la meilleure mais qui était aussi une très bonne école et je me suis retrouvé à Bordeaux au bout d'un mois lorsque j'étais arrivé à Bordeaux j'avais arrêté de suivre les cours en présence parce qu'il y avait toujours cet esprit de compétition assez malsaine de prépa et il y avait aussi ce sentiment de me sentir rabaissé par rapport aux autres et de ne pas vraiment me sentir à ma place en fait du coup j'avais arrêté de suivre les cours en présentiel par contre je continuais à suivre les cours en ligne mais le fait est que j'avais cumulé tellement d'absences qu'ils ne pouvaient pas me garder et que je me suis fait virer j'avais appris que je m'étais fait virer au milieu du deuxième semestre je l'avais pas dit à mes parents et vous imaginez bien que c'était catastrophique parce que l'idée dans ma tête c'est que j'avais quitté cette école d'ingénieur m'inscrire en soumsoum à la fac parce que ça faisait chier de travailler j'en avais marre de travail parce que quelque part il y avait une certaine promesse qui n'avait pas été tenue et j'en fais un peu à mes parents par rapport à ça c'est qu'ils m'avaient dit que tu travailles très bien tu auras ton bac tu es le premier du pays après ce sera facile tu n'auras plus besoin de travail c'est ce que j'ai fait j'étais premier de mon pays après le bac et on m'a mis dans un truc qui s'appelle la prépa où je dois encore plus travailler que lorsque j'étais en terminale je me suis dit la première année ok vas-y je vais le faire la deuxième année ça m'a saoulé j'ai arrêté ensuite j'arrive en école d'ingé où c'était censé être la branlette c'était absolument pas la branlette et ça me faisait chier et j'avais juste envie d'arrêter de travailler en fait je savais pas où est ce que j'allais j'avais pas ce que je foutais là et l'idée c'était que j'allais m'inscrire à la fac l'année prochaine en soumsoum mais bon un mail a été envoyé à mes parents ils ont su c'était une des phases les plus terribles de ma vie et j'ai envie de dire la phase la plus terrible en même temps parce que pas tant par rapport à moi parce que c'est une très bonne chose que j'ai arrêté sur les cours ça servait à rien pour suivre une formation qui ne plaisait pas qui allait m'amener à un endroit où je signerais complètement les 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 tenants des aboutissants et pourquoi est ce que j'allais me retrouver là c'était vraiment la meilleure chose à faire que d'arrêter de suivre les cours par contre le truc le plus dur pour moi dans cette période là c'était que j'avais fait souffrir mes parents en particulier ma mère dont je suis très proche et c'était vraiment impactant et c'est probablement la pire et en même temps la meilleure erreur que j'ai pu faire la meilleure erreur parce que ça ne sert à rien de continuer à suivre quelque chose qui nous intéresse pas parce qu'on va se retrouver dans un endroit où on a perdu plusieurs années on va juste avoir des regrets alors si on suit une formation qui nous plaît pas le mieux c'est d'arrêter mais par contre la pire erreur parce que j'ai fait souffrir mes parents bref après ça je me suis retrouvé dans mon école d'ingénieur à paris dans une école privée vu qu'il n'y avait plus aucune école publique qui voulait de moi parce qu'il m'avait tèche et j'ai réussi à être diplômé je suis devenu data scientist mais encore une fois c'était le truc qui me plaisait le plus dans toutes les formations qui étaient proposées c'était à la vogue data scientist c'est bien payé je me suis dit ouais pourquoi pas il y avait des maths il y avait de l'informatique plutôt cool mais là je me retrouve encore dans une situation où j'ai pas vraiment d'objectif ou en temps j'ai énormément mal à avancer lorsque j'ai pas d'objectif et actuellement c'est un peu ça ce que j'aime bien justement avec mes vidéos youtube c'est peut-être l'analytique les chiffres parce que derrière il ya des chiffres c'est pour ça je fais plein de vidéos ces derniers temps c'est juste pour pouvoir me continuer derrière une base de données que je veux pouvoir suivre pour savoir exactement qu'est ce qui fait qu'est ce que je peux mélanger qu'est ce que je peux changer dans chaque vidéo pour pouvoir avancer sauf qu'à un moment c'est je sais pas si c'est ça ma vocation je pense pas que faire des vidéos sur ma vocation peut-être que oui peut-être que non j'ai envie de savoir comment vous faites pour savoir c'est ça que vous avez envie de faire en fait qu'est ce qui le fait est que on ne vit qu'une fois et j'ai peur de me mettre de m'enfermer dans un chemin qui ne soit pas le mien et toujours de me rendre compte que c'était pas ça que je devais faire mais je sais pas si c'est la bonne méthode je sais pas si c'est ce qu'il faut faire je pense que chaque personne au cours de son existence doit essayer d'impacter le plus de personnes autour d'elle parce qu'un jour on va partir par contre le mieux c'est d'essayer une trace ça c'était dans la chanson de michael moore où il disait que on meurt deux fois la première fois quand on meurt c'est quand on nous enterre et la deuxième fois c'est la dernière fois qu'on prononce notre nom et le mieux c'est de faire en sorte que plein de personnes nous connaissent pour qu'on continue à parler de notre nom dans les années qui suivent à tout jamais comme Steve Jobs par exemple je pense que le mec qui sera immortel mon but c'est pas d'être immortel mais je pense quand même j'ai bien envie de laisser une trace j'ai bien envie d'impacter les gens je pense pas encore une fois que ce soit ma vocation mais je me demande vraiment s'il ya d'autres personnes qui sont dans la situation dans laquelle je me trouve et qui ne savent pas en fait ce qu'ils ont envie de faire qu'il soit jeune qu'ils c'est mon âge qu'ils soient un peu plus âgés je me demande si j'aimerais faire des sets en fait pour savoir sur 100 personnes combien ça en fait que ce qu'ils sont en train de faire c'est c'est ça leur truc je sais que je suis extrêmement paresseux et que j'ai du mal à faire des choses qui ne m'intéresse pas encore une fois c'est normal mais je pense que les actions entraînent l'inspiration qui entraîne la motivation et la motivation entre l'action qui entraîne l'inspiration mais c'est très dur de d'agir lorsqu'on est lorsqu'il est derrière il n'y a pas le justement le pourquoi en fait c'est pour ça j'ai posé ce livre le pourquoi tout m'amène à ça où j'ai été dit j'allais faire des recherches pour chercher en fait comment trouver son pourquoi je pense que tout le monde a quelque part un pourquoi je ne sais pas c'est quoi le bien en fait et peut-être que je me casse trop la tête à essayer de savoir c'est quoi pourquoi mais j'ignore comment les gens font pour pour juste ignorer ce problème et juste vivre sans savoir c'était c'est quoi leur leur pourquoi et je sais pas si c'est juste moi qui me pose cette question parce que je me pose trop de questions si tout le monde à la réponse en fait que c'est juste moi qui suis encore une fois le pauvre con stupide avec son peigne dans les cheveux en fait le peigne c'est parce que je commence à avoir beaucoup de cheveux il faut que je les garde bien peignés tout le temps et c'est pas en fait si tout le monde arrive à savoir c'est c'est quoi leur truc en fait comment vous faites j'ai acheté alors le find your why de Simon Sénèque et en le lisant je me suis rendu compte que je pouvais pas trouver mon pourquoi tout seul il me fallait un partenaire sauf que le partenaire c'était pas une personne de mon entourage une personne très proche fallait une personne qui me connaissent mais pas personnellement non plus une personne qui a un avis objectif sur moi sans vraiment me connaître personnellement et même t'es dit que s'il y avait une personne qui était intéressée aussi à trouver son pourquoi si cette personne voulait bien le faire avec moi il faut être deux c'est assez long à faire c'est pour ça je lui dis que si vous n'avez pas forcément le temps c'est ok mais si ça vous intéresse de le faire avec moi laissez un commentaire pour dire que vous voulez bien le faire ça m'aiderait énormément j'ai pas envie de le demander à mes potes encore une fois parce qu'ils sont trop proches il faudrait une personne qui me connaissent pas vraiment mais qui est une idée de qui je suis j'avais bien pensé à une personne pour le faire mais elle est beaucoup trop proche de moi elle me connaît même trop et voilà s'il ya une personne qui serait intéressée à m'aider à trouver mon pourquoi je suis preneur parce que je commence à me demander si un jour j'aurai la réponse encore une fois je pense que je suis assez jeune j'ai le temps mais ça reste frustrant c'est pourquoi sur cette chaîne encore une fois je fais plein de choses et là les dernières vidéos c'était vraiment j'ai testé juste l'aspect des miniatures parce que j'avais envie de savoir en fait quel type de miniatures me permettraient d'avoir plus de clics en fait et c'est pour ça j'étais en train de faire des trucs comme ça même si au final le sujet à l'intérieur m'intéressait vraiment j'ai vraiment envie d'atteindre l'indépendance financière et c'est pour ça aussi je le fais mais derrière les miniatures c'est juste pour le fait en tout cas s'il ya une personne qui veut bien m'aider à trouver mon pourquoi si vous mais si vous voulez pitié monsieur pitié et des mois et c'était pour ça je faisais cette vidéo ouais là je suis dans la part de ma soeur c'est pour ça si je suis assis dans le canapé je l'aurai pas tous les temps ce sera probablement la seule fois où je vais faire mais si encore une fois il ya une personne qui veut bien le faire avec moi je suis première qu'elle me dise qu'elle dise dans les commentaires donc elle m'ajoute sur instagram qu'on m'envoie un message on pourra peut-être lui faire merci d'avoir regardé la vidéo et d'avoir écouté mes déblatérations jusqu'ici si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez savoir si un jour vous allez trouver mon pourquoi abonnez-vous et activez la médication je m'appelle rodrigue et je suis perdu